... Moi, ça fait 20 ans que je fais du logiciel pour les systèmes embarqués. Je pense qu'on a tous constaté l'augmentation de la complexité. On retrouve de l'IA, on retrouve de la cyber, on retrouve des algorithmes complexes de la connectivité. D'un autre côté, les fabricants d'équipements, ils ont des enjeux de réduction, ils doivent être mis sur le marché de leurs produits. Il faut aller plus vite, surtout quand on est dans des contextes d'innovation. C'est important d'être dans les premiers à sortir ces produits. Et par-dessus tout ça, est en train d'arriver, et ça fait quelques années qu'on le voit, mais je pense que c'est surtout avec les nouvelles réglementations type le CERA qui vont arriver dans quelques mois, quelques années, que vont se rajouter des contraintes autour de la cybersécurité, aussi bien au moment où on design le produit, mais aussi au moment où on va devoir suivre son cycle de vie, assurer la suivi des vulnérabilités dans le temps. Du coup, les fabricants d'équipements, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Les OEM, ils ont un peu le choix, c'est ce fameux dilemme entre make or buy. Le buy, c'est bien, je vais pouvoir aller vite, mais je risque de me retrouver bloqué avec une technologie, un fournisseur. Les prix, est-ce qu'ils sont garantis sur 5 ans, 10 ans ? Pas évident à savoir. Et puis surtout, j'ai une capacité de customisation qui va être un peu, parfois, limitée. Du coup, je vais faire du make. Le problème de faire du make, c'est qu'il me faut une équipe pluridisciplinaire, trouver les bons partenaires. Les coûts peuvent être importants, les durées de développement peuvent être longues. Aujourd'hui, The Embedded Kit, c'est l'idée de réunir un peu le meilleur du dédeux mondes pour ces OEM, à la fois une approche où on va avoir un produit sur étagère, qui va répondre à tous les enjeux de cybersécurité pour les fabricants qui souhaitent développer des produits basés sur Linux, dans le monde de l'embarqué, tout en fournissant le code source, c'est-à-dire en leur permettant d'être autonomes dans la durée, pour développer leurs produits et les faire vivre dans le temps. The Embedded Kit, c'est quatre produits différents. C'est une distribution Linux basée sur Yocto qui va intégrer toutes les fonctionnalités nécessaires pour mettre en place un système d'exploitation pour développer son produit, intégrant de la mise à jour, du Secure Boot, du Secure Storage, et sa plateforme d'intégration continue pour assurer une qualité tout au long de la vie du projet. Une plateforme de gestion des équipements, une plateforme qui va permettre de faire la mise à jour à distance, de récupérer, de configurer à distance. Enfin, un outil de test, test automatisé, ça c'est l'enjeu fort pour aller vers de la qualité quand on délivre un produit. Et on finit avec l'outil qui va permettre de faire le suivi des vulnérabilités pour assurer cette fameuse maintenance à long terme. Et aujourd'hui, c'est ce que The Embedded Kit fournit. On est soutenu par la BPI, on a été lauréat d'un appel à projet dans le cadre du projet France 2030. Donc voilà, je te remercie à tout le monde. Et on a de nombreux partenaires avec qui on va faire des intégrations, entre autres ST Microélectronique, sur lesquelles on travaille beaucoup sur leur puce, plutôt du monde MPU pour Linux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...